Vous savez, je ne voulais pas parler de cette histoire. Vous savez, quand on a des démagogues dans un pays qui pensent endormir les gens ou acheter des consciences avec des futilités. Cette histoire de Safia Tudjalo qui avait perdu ses parents dans l'instant de cette candidate l'année passée, dont le poutiste bandit a récupéré l'appétit comme pour l'adopter. Aujourd'hui, moi ce qui me choque qu'il offre un château à la fille, ça ne me choque pas parce qu'elle a besoin d'assistance. C'est une orpheline. Mais quand je vois des journalistes démagogues, il y a eu combien de pleurés. Depuis l'arrivée de ces bandits, il y a eu combien de pleurés. Les victimes, il y a eu des inondations. Des déguépissements. On n'a pas entendu ces journalistes malhonnêtes du nom de Zakaria Tamba. C'est leur poste. Ils pouvaient aider la fille là dans le silence. Combien d'enfants aujourd'hui dans le pays ont perdu leurs parents ? Combien d'enfants en Guinée aujourd'hui qui ont perdu leurs parents ? Qui sont sans maison aujourd'hui ? Qui sont devenus des enfants de la rue ? Je ne suis pas. Moi, c'est la démagogie qui veulent en faire comme si ce bandit a fait quelque chose de bien. Moumadiou Doumbouya avait quoi ? C'est l'argent du pays ? C'est l'argent du contribuable ? Moumadiou Doumbouya a quoi ? Est-ce qu'il est l'élu du peuple pour mériter un salaire ? Il n'est qu'un simple bandit. Donc, quand je vous dis chaque fois, ces journalistes du bar café, c'est des démagogues ? C'est des démagogues. Regardez son poste. Oui, la Guinée n'en demande pas mieux. L'an dernier, ça fait à tout perdre ses parents. C'est que tout le monde a été meurtri quand on a vu le drame. Mais ne profitez pas des situations que vous allez faire en sorte que le bandit aime. Il a endeuillé combien de famille ? Le 5 septembre, le bandit de Moumadiou Doumbouya. Vous, les journalistes, où sont les corps des victimes ? Où sont les corps des victimes des journalistes démagogues ? Ils veulent en faire ? Oui. Cela comme Moumadiou a fait quelque chose de grave. Où sont les corps des victimes du 5 septembre ? Safia Tudialo mérite beaucoup. Mais vous, les journalistes démagogues, vous, les supporters de ce bandit, arrêtez cette démagogie. Moumadiou avait quoi ? Lui qui disait personnalisation de la chose publique. Nanani nanana. Personnalisation de la chose publique. Personnalisation de la... Quand ça lui plaît, il fait. Quand ça lui plaît. Hier, je parlais de la douane. Plus de 400 véhicules. Ils ont distribué ça à leurs petits. Ils ont distribué ça à leurs amis. L'argent qui devait partir au trésor public. Cet argent, on pouvait faire beaucoup de choses dedans. Mais quand il s'agit de faire la démagogie, ces journalistes de bar-café, les... Là, ils savent publier. Mais ce qui concerne la Guinée, le développement, la politique, la vérité, allez dans un cadre de dialogue, vous n'ouvrez pas vos gueules pour dire ces bandits-là de créer ce cadre de dialogue. Ce que vous devez faire en tant que journaliste, non, vous devenez des démagogues, les Akaria Tamba. Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte ? C'est ça le développement d'un pays ? C'est ça le développement d'un pays ? Un bandit, un poutiste vient, oui, qui donne une maison à la fille qu'il est en train d'adopter. Vraiment. Et les parents des victimes du 5 septembre ? On parle de plus de 200 personnes. Ces femmes-là, les femmes des victimes du 5 septembre, ne demandent qu'un certificat de décès pour pouvoir retirer soit Orange Money, soit le peu d'argent que leurs maris ont dans les banques. Vous, les journalistes, vous n'ouvrez pas vos gueules, parce que c'est ça votre émission, les grandes gueules. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour dire à Charles Wright de donner ce certificat de décès. Mais quand il s'agit de faire de la démagogie, de cette manipulation, le bandit a bon cœur, mais il n'a pas de bon cœur pour plus de 200 personnes. On ne sait même pas où se trouvent les corps. Vous n'avez pas honte ? Est-ce qu'on a besoin de faire du bruit pour ça ? Est-ce qu'on a besoin de faire du bruit pour chercher... C'est ça qui va avancer la Guinée ? Vous, des journalistes démagogues, quand je dis qu'il n'y a pas de journaliste, ce ne sont que des communicants, des voyous. C'est des journalistes de bar-café. Ces journalistes de bar-café, je vous ai dit, c'est une association d'escrocs réunis. Et Gracie, il n'a même pas de format, il n'est pas journaliste, un ancien DJ, un faux marabout, qui a eu la chance de retrouver des vieux manchins pour venir créer une radio. Et il ramasse des bavards, des gueulards, des vrais démagogues, comme ils sont en train de le faire. Sinon, vous devriez la fermer. Et tous les enfants aujourd'hui qui n'ont pas leurs parents en Guinée, ils vont aller derrière Mamadi pour aussi avoir des maisons où Mamadi a pris cet argent. Donc, tous les orphelins, je ne dis pas, ça fait tout le mérite d'être soutenu, d'être assisté. Mais, et tous les orphelins en Guinée aujourd'hui, est-ce que Mamadi pourra les donner des maisons ? Comment ces enfants-là aussi, les autres, vont se sentir ? Comment les autres orphelins de la Guinée, ils vont se sentir ? Par rapport à vos publications aujourd'hui. Donc, ce... Qu'est-ce que les autres vont dire aussi ? Les autres orphelins-là, eux, ils ne méritent pas aussi des maisons ? Hein ? Attendez, je vais arrêter. Bani, Kodjeli Moussokuyate, Allah Dankadeya, Allah Nafiya, Djeli Nafilou, ça ne marche pas avec moi. Kodjeli Moussokuyala, Allah Nafiya, Djeli Moussokuyala, Nafilou, moi ça ne marche pas avec moi. Allah Djeli Nafilou, Djeli Nafi, Djeli Eskoro, Djeli Mite à la dignité blala agnien. Allah Djeli Nafiya, T'es qu'elle n'est là, moi je vous ai dit, Djeli Nafi, je ne soutiens pas, Djeli Horone Soutenila, mais Djeli Nafilou. Voilà. Je n'ai pas dit que l'acte, je suis contre. Vous avez bien compris. J'ai dit, le fait de faire de la démagogie pour faire du populisme, pour chercher à tromper les gens, moi c'est ce qui me fait mal. Voilà. Et j'ai dit, et les autres enceillers, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ceux qui n'ont pas leur papa, il y a eu combien de catastrophes naturelles en Guinée ? Il y a des gens qui ont perdu leurs parents, leurs mamans. Et ceux-ci là, ils vont dire quoi ? Maman dit, est l'élu du peuple. Et vous allez dire quoi, traiter de bon cœur. Si Maman dit, avec bon cœur, les victimes du 5 septembre, ils allaient remettre le corps à leurs parents. Ils allaient dédommager les victimes et les parents des victimes. Quand vous parlez de bon cœur, c'est quelqu'un qui a bon cœur, c'est ça. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est de la démagogie. C'est purement de la démagogie. Vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Et ces journalistes voyous, ils disent, il n'y a pas mieux que ça. C'est ça le développement. C'est ça nous avons en commun. Quand on a la tête du pays, c'est ça nous avions en commun. Non mais ça ne va pas chez vous. Non, ce pays est tombé bas vraiment. On ne peut pas avancer. Quand on vient humilier un leader comme Elah Soledale, quand on dit que ça n'allait pas, c'est parce qu'Elah Soledale, il est leader, il veut être président. Quand on vient humilier cette personne, on fait sortir Elah Soledale de sa maison. Le dossier à la justice, on va construire une école. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour dire injustice. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. Mais quand il s'agit aujourd'hui de profiter de ces... Personne n'a dit que l'acte d'aider Safiatou n'est pas bon. Mais pour en faire de la démagogie, c'est ce qui dérange. Vous êtes tombé encore bas. Vous êtes tombé bas. Voilà. Donc, essayez de vous... De grandir un peu. Vous jouez avec l'esprit des Guinéens. Vous savez que oui, le pays, il y a tellement... Il y a assez de... d'illettrés. Certains soutiens qu'il ne peut pas comprendre. Donc, il faut jouer avec l'esprit des gens. Il y a beaucoup de gens mais... Il y a des gens dans la Guinée. Mais il y a des gens qui ont été tombés. Il y a des gens qui ont été tombés. Parce que tout le pouvoir est tombé. Toi, avant de venir, tu avais quoi ? Tu n'avais rien. Tu n'avais rien. Toi, tu vas venir où ? Offrir une villa comme ça à une personne. Et vous, vous êtes content de publier. Et les autres Guinéens ? C'est l'argent du contribuable Guinéens. Quand on le fait, garde le secret. Tu as pris la fille comme son père. Donc, fais-le. Tu n'as pas besoin de venir faire du publicité. Mais vous pensez que vous allez acheter nos consciences ? Vous pensez que vous allez endormir les gens ? Ou ça, qu'on va rester là ? On va dire « Hey ! » Maman dit à bon cœur. Ça ne va pas ? Ça ne va pas chez toi ? Toi, le maudit est Koba Sidibella. Moi, je viens de faire plus de 200 dollars. Moi, ce que je fais par semaine, là, je monte. Voilà. Donc, au lieu de maudit ce qu'on est en train de dire, au lieu de dire que tu n'as pas de travail. Toi, tu es flanqué dans le direct ici, tu regardes. Tu n'as pas de travail. Maudit. Tu es flanqué ici, tu regardes. Ou bien, Damarou est venu, il t'a demandé 5 francs. Il t'a une fois demandé 5 francs. Tu ne vaux rien comme ça. Quand on expose des bandits ou bien des bêtises que ces gens-là sont en train de faire, des gens qui n'ont aucune notion de la République, la Guinée ressemble. Notre pays ressemble à quoi aujourd'hui ? Par la faute de cette démagogue-là. Si vous voyez chaque fois, je mets mon revenu là, chaque semaine, chaque semaine, je mets mon revenu sur Facebook. D'autres disent non, Damarou, tu n'as pas besoin. Non, pour des idiots, il faut montrer. Et ça les fait mal. Moi, c'est dans ma poche. Moi, je vis bien. Voilà. Et même actuellement, où je te parle, ma poche est remplie. J'ai plus de 1000 dollars dans ma poche actuellement. Donc, moi, ça va. Quelqu'un qui ne travaille pas là, il a l'argent avec lui. Toi qui es là, tu es en train de le regarder. Des conneries. Vous êtes là, il ne travaille pas, il n'a pas ça, il n'a pas ça. C'est vous qui souffrez. Sinon, le général, quand vous le regardez, il est toujours chocot, il est en forme. Mais vous bandez là, dites-les que l'acte, je ne suis pas contre, mais en fait, de la démagogie, campagne, pour séduire. Non, c'est zéro. Vous êtes tombé bas. Si vous êtes généreux là, faites des actions pour les parents des victimes. Les dames se sont déplacées pour aller dans Joma. On a voulu même fermer cela. Ces dames ont demandé quoi ? Des certificats de décès et les assistés parce qu'elles étaient prises en charge par leur mari. et vous avez tué ces gens-là pour votre c'est-à-dire soit disant coup d'état. Donc, arrivez à un moment donné, arrêtez ces bêtises. Tu pouvais aider la fille sans qu'il y ait bruit. On sait que tu as pris la fille. Mais si vous n'avez rien à offrir et surtout des journalistes qui viennent publier cela, qu'il n'y a pas mieux. Ah non, mais c'est tombé encore plus bas. Des journalistes, ceux qui se disent des journalistes, qui ont des subventions à chaque fin du mois. L'argent des contribuables, on donne à ces voyous la cause des journalistes. De la démagogie. Vous pensez que tout ce que vous êtes en train de planifier là, que ça va passer. Wallah, ça ne va pas passer. Wallah, ça ne va pas passer. Tout ça, c'est fait, arriver à un moment donné pour dire hé, maman dit, bon, non, 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 on va le soutenir. Je vous ai dit, ça va péter. Wallah, ça va péter. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Continuez vos bêtises. Continuez vos bêtises. Bande de comédiens. Voilà. Donc, les Guinéens, réveillez-vous. Ces journalistes vendus qui cherchent personne, je le dis et je le répète. Aidez la fille là. Même moi, si je pouvais l'aider, j'allais le faire. Mais en fait, de la politique, de la manipulation, je suis opposé à ça. Je le dis clair et net. Si vous voyez que ces journalistes ouvrent leur gueule, c'est purement de la manipulation pour tromper. Vous savez, il y a des gens qui sont faibles d'esprit, ils ne comprennent pas. Ils vont dire, hé, vous avez regardé, ma maman a fait ça. Mais, il y a combien il y a combien d'orphelins aujourd'hui en Guinée ? Il y a combien de victimes aujourd'hui en Guinée ? Combien de familles aujourd'hui qui n'ont pas de maison ? Si c'était KPC qui l'avait fait, j'allais même publier pour dire oui. Si c'était le PDG même du bar-café, Lamine Girassi, qui avait donné la maison là, à la fille là, moi, Damaro, j'allais publier. Si c'était les Antonio Soare et autres, moi, Damaro, des hommes d'affaires ou les Diallo Sadaka, j'allais publier. Mais venant de Mamadi, et tous les autres orphelins là, ils vont dire quoi ? Mais ils ne réfléchissent pas en faisant certaines choses. Ils ne réfléchissent pas ! C'est pourquoi j'ai dit qu'ils n'ont aucune notion de la République. Ils sont limités. Ils ne savent pas que c'est cassant. C'est grave. Mais comme beaucoup de Guinéens, des gens ne comprennent pas, oui, on va dire, d'autres vont venir parler. Mamadi, voilà la fille avec ça. Oui, nous sommes d'accord. Mais et les autres ? Donc, arrêtez un peu la démagogie. Arrêtez un peu cette démagogie. Mamadi Doumbouya et son clan et les journalistes vendus du bar-café. Arrêtez cette démagogie. Voilà. Je vous dis bel et bien arrêtez la démagogie. Donc, la famille, je vous dis, nous ne sommes qu'avec des limités. Franchement, donnez aussi une maison à Elasuludal. Parce que, lui aussi, il est père de famille. Il a servi ce pays. vous êtes venu le déposséder de sa maison qui n'avait... Oui, même si c'était domaine de l'État. Le dossier est à la justice. Vous n'avez pas fait justice dans ça. Vous cherchez, non. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes bêtes. Vous cherchez, non seulement. c'est ce qui avance la Guinée. Quand je vois des journalistes parler, il n'y a pas mieux que ça. C'est ce qui avance la Guinée. Quand on a la tête de la Guinée, ce sont ces actes pareils. Donnez le passeport à grimpé. C'est ce qui avance la Guinée. C'est ça le développement de la Guinée. C'est ça le changement. C'est ça la refondation. Mais je me demande, vous la même, quel malheur a frappé la Guinée. Pour que vraiment des gens limités comme vous puissent être à la tête du pays. Si Mamadi était chef d'entreprise, il avait son business. Il le faisait là, en parler. Mais quelqu'un qui est là aujourd'hui qui fait ce qu'il veut, qui est en train de délapider nos biens, qui est en train de tout mélanger. Il y a 15 000 enseignants contractuels aujourd'hui qui ne sont pas payés. Et toi, tu es là à offrir cela, à publier, à parler de ça. 15 000 enseignants contractuels qui n'ont pas reçu de salaire, qui crèvent de faim. Mais vous, vous êtes là aujourd'hui à chercher à vous faire aimer. Pas de futilité. Pas de futilité. Ces enseignants crèvent de faim. Hier, j'ai parlé des douaniers. Et vous, vous êtes en train de faire ça. Bon, les militaires, vous-même voyez ça. On dit que c'est le coup d'état des militaires. Aujourd'hui, il y a des généraux même qui marchent à terre. Il y a des capitaines aujourd'hui qui n'ont rien qui sont à la retraite. Bon, on dit que c'était le coup d'état des militaires. Qu'est-ce que vous avez eu ? Mamadi est en train de faire ses actes pareils. Vous pensez que les autres là, ils vont être contents ? Vous pensez que les autres vont être contents ? Je vous ai dit, l'acte n'est pas mal si vous avez fermé vos gueules. Mais si c'est pour en faire de la campagne ou politique, alors vous avez échoué. Non, vous avez échoué parce que c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous pensez que moi je vais venir m'asseoir pour dire oh, Mamadi. Non, tu pouvais le faire comme tu es en train de construire un peu partout ou construire pour ta famille. Mais si tu pensais que non, ça là, ça va t'apporter grand chose. Non, Mamadi. Ce n'est pas ça le développement de la Guinée. Ce n'est pas ça être leader à la tête. Non, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est de choses qui très d'accès. Il y a 20 ans à la maison. Il y a 20 ans au 5 septembre. La famille est le casille. C'est de la bonne. Ce n'est pas un chef d'entreprise qui est en train de faire des business. Il y a des des étudiants qui ne sont les étudiants. Mais les étudiants qui ne sont qui sont et non, il y a des étudiants. Il est gentil comme moi. Celui qui a tout fait pour lui, créé les forces spéciales, il a utilisé cette force. Il y a des étudiants les étudiants. C'est qu'il y a des étudiants. Ce n'est pas que les étudiants. Il y a des étudiants. Autant le journaliste vendu bar, café dans Zakaria Tambaye dans le Il a dit qu'il ne s'agit pas de la parole à Elasoul Dalé. Mais au temps de présent, il a dit qu'il n'y a pas de fouillanté qu'au journaliste. Il a dit qu'il n'y a pas de dignité. Il a dit qu'il n'y a pas de dignité. Il 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 n'y a pas de dignité. mais la démagogie en est tout parce qu'il est colo et d'or d'air et la cellulaire tout est calculé et puis la baffe et calcule n'est mais allons-y seulement wallah aranyoma non dina ma toalou modicaux la centre a re re par contre la cala sera cali lé nebri lébanina page koka fuenika kata rapache pour créer la dé à l'officierie lomba il moulut oroni bibe un co lancal ni mo tronc bi un co lancal tronc baby pas ça na loup bi me naufane qu'on est donc à frère frère la madina n'y a fait qu'on a créé l'offre à l'outil à l'outil à l'outil sur la sille djib bandi à brana sur la sourou béb la retraite la même pension elle t'aura là mousso ouro sanitékela sanitékela elle bête elle bêka silla bi allez cela da regardez au bord de la route cela da fait manka mousso à l'ousse ma fene à l'assambara barabang troya il m'aura l'oumanyinikala non fou ni n'yadier kakebola fils l'ombali mounouna koukoso albraoui la bouton l'oukono mamadie dombu yako ansouli mouma al soubou l'ansana konte ya peya sonam sanjou jori aye masayala sanjou jori politiciens sussu ya bête l'ay moussima la malou yalongkiri amarafa l'itre chef l'état majori kako beke juna djarama kako beke amarafa kwaye alie preza aye lansana konte takaboye aye masayata amarafa amake wole nentebola amarafa lade fisirulombali amara neblala olir je vais jamais attaquer le papa d'amara parce qu'il a été fidèle au feu général lansana konte il a été fidèle au feu général lansana konte le papa d'amara s'il y avait un coup d'état aussi facile à faire c'était ça mais il ne l'a pas fait il a été fidèle jusqu'à la mort les dadis ont fait le coup d'état prendre le pouvoir devant le papa d'amara qui était le chef d'état major donc il a été fidèle Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501